Bonjour et bienvenue à cette capsule qui porte sur le glycogène et les deux processus métaboliques qui le concernent, c'est-à-dire la glycogénolyse et la glycogénèse. Il faut d'abord se souvenir que le glycogène, c'est une molécule de stockage, c'est un long polysaccharide qui permet d'assembler les uns aux autres du glucose. Un peu plus en détail, on le voit ici, chaque hexagone représente un glucose qui sont reliés les uns aux autres. Ce glycogène-là, on peut le briser pour avoir accès au glucose qu'il constitue. Et ce phénomène-là, on l'appelle la glycogénolyse, lyse pour destruction du glycogène. Ce phénomène-là a lieu essentiellement dans le foie et les muscles. Il faut savoir que ça a aussi lieu dans une moindre mesure dans les cellules adipeuses, mais c'est essentiellement le foie et les muscles qui sont concernés. Dans le foie, ce sera les hépatocytes, donc les cellules qui sont ici, organisées en lobules. Et dans les muscles, ce sera les myocytes ou les fibres musculaires qui ont une forme allongée, comme on le voit ici. C'est dans ces deux types cellulaires-là qu'aura lieu le stockage, mais aussi le processus de glycogénolyse. Deux grands stimuli vont permettre la libération du glucose par processus de glycogénolyse. Le premier, c'est une diminution de la glycémie elle-même. Ça va entraîner une libération du glucagon par le pancréas. Et ce glucagon-là pourra agir sur le foie, comme on va le voir dans quelques instants. Le stress, lui aussi, par la libération d'adrénaline par les glandes surrénales, pourra, à son tour, jouer lui aussi sur le foie, mais en plus sur les muscles squelettiques. Il faut savoir que le glucagon agit essentiellement sur le foie. C'est là où on retrouve le plus grand nombre de récepteurs pour cette hormone-là. Dans les deux cas, ce que ça va faire, c'est que ça va modifier l'activité des enzymes qui sont responsables de la formation et de la dégradation du glycogène. Donc ici, on peut s'imaginer qu'on est dans un hépatocyte ou dans une cellule musculaire. Ce qu'on voit, c'est une longue chaîne de glycogènes. Et on voit deux grandes catégories d'enzymes. On voit les enzymes associées à la glycogénolyse, celle dont on va illustrer le processus dans quelques instants, et les enzymes de la glycogénèse. Il faut savoir que le glucagon va mener à une inactivation des enzymes qui sont associées à la glycogénèse. Donc, autrement dit, on vient empêcher la formation de glycogènes. Et d'un autre côté, on vient activer les enzymes de la glycogénolyse. Ces enzymes-là, donc, une fois qu'ils sont activés, vont venir s'attaquer au glycogène pour libérer les petites molécules de glucose qui le composent, comme on le voit présentement. Une fois que le glucose est libéré du glycogène, si on se trouve dans le foie, ce glucose-là va être libéré dans la circulation sanguine. Et il va contribuer à augmenter la glycémie. Et ce glucose-là, qui circule dans le sang, pourra être utilisé par les autres cellules de l'organisme. Dans les muscles squelettiques, la libération du glucose qui provient du glycogène ne va pas forcément s'en aller dans le sang, mais va plutôt demeurer dans les cellules musculaires pour servir directement de source d'ATP. Donc, le muscle va s'en servir directement. Donc, c'est plus pour une utilisation locale. Maintenant, ce glycogène-là, pour avoir pu en extirper le glucose, il a fallu préalablement le former. Et ça, ça se produit par le phénomène de glycogénèse. La glycogénèse va être stimulée lorsque la glycémie est élevée. Donc, en présence d'une glycémie élevée, le pancréas libère l'hormone insuline. Et cette hormone insuline-là va favoriser la capture du glucose par les cellules musculaires et va aussi jouer sur l'activité des enzymes qui sont liées au métabolisme du glycogène. L'insuline va aussi aider le foie à capturer davantage de glucose. Mais ici, on va mettre un petit bémol. Il faut savoir que le foie, même en absence d'insuline, est capable de capturer du glucose sanguin. L'insuline va simplement améliorer, si on veut, le processus. Donc, on imagine encore une fois qu'on est dans une cellule hépatique ou dans une cellule musculaire. On retrouve encore nos deux grandes familles d'enzymes, celle qui stimule la glycogénèse et celle qui stimule la glycogénèse. Comme l'insuline a favorisé l'entrée de glucose, il faut savoir que l'augmentation de glucose intracellulaire va venir diminuer l'activité des enzymes de la glycogénolyse. L'insuline, elle aussi, plus ou moins directement, peut venir inhiber l'action des enzymes qui favorisent la glycogénolyse. Si on veut faire simple, on peut dire qu'en présence d'insuline et d'augmentation de glucose intracellulaire, on bloque la glycogénolyse. Et du même coup, on favorise, on active les enzymes de la glycogénèse. Ces enzymes-là vont venir prendre le glucose qui vient d'entrer dans la cellule et vont venir le lier, comme on le voit présentement, pour former une chaîne de glycogènes, la même chaîne qu'on a vu au départ. Donc, ce glycogène-là va être stocké dans les cellules musculaires ou dans les cellules du foie, dans les hépatocytes, et pourra, si la glycémie diminue ou en présence d'un stress, relibérer le glucose qui vient d'être stocké.